As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons travailler surat al-Takwir ou l'obscurcissement qui est la 81e surat del Qur'an al-Karim. Elle est faite de 29 versets. Surat al-Takwir fait partie des premières surat révélées à la Mecque. Surat al-Takwir évoque les événements et signes déclencheurs de l'arrivée du jour de la résurrection tout en rappelant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et affirmant la véracité de la prophétie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le nom de la surat dérive du mot kouwerat du premier verset, de la première ayah. Kouwerat est l'infinitif au passé de taqwir et se traduit par ce qui est obscurci, mentionné dans cette surat quand le soleil sera obscurci. Surat al-Takwir traite deux thèmes, l'au-delà et la prophétie. Surat al-Takwir commence par une description frappante des événements du jour du jugement dernier. Pour le premier thème, Surat al-Takwir décrit les événements qui auront lieu le jour de la résurrection, montrant la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Alors, chaque âme saura ce qu'elle aura préparé pour elle-même. » Ce qui signifie qu'au jour du dernier jugement, chaque personne fera face à ses actes commis sur terre. Surat al-Takwir insiste sur le fait que les gens seront confrontés à leurs actions au jour du jugement dernier et réaffirme le caractère véridique du Qur'an al-Karim et appelle les gens à suivre le droit chemin. Al-Sirat al-Mustaqim Dans la seconde partie, dans le second thème, Surat al-Takwir parle de la véracité de la prophétie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et insiste sur la justesse de toutes les surates qui lui ont été révélées par Sidna Gabriel, l'ange Gabriel. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Takwir, avertit ceux qui persistent dans leur égarement, traitant le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de fou. Ces ignorants seront confrontés à leurs crimes le jour du jugement dernier devant leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Selon certains exégètes, Abou Jel aurait dit « Nous détenons entre nos mains le sort de notre fin. Nous avons le choix d'adopter ou non le chemin de la rectitude. » En guise de réponse, Allah subhanahu wa ta'ala avait annoncé « Mais vous ne pouvez vouloir que si Dieu veut, lui, le Seigneur de l'univers. » Cité dans le dernier verset de Surat al-Takwir. Maintenant, je vais traduire Surat al-Takwir ayah par ayah. « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout-méséricordieux, le très-méséricordieux. » « Quand le soleil perdra sa lumière lorsque le ciel sera obscurci. » « Et quand les étoiles deviendront pâles, quand ils ont perdu leur énergie. » « Et quand les montagnes seront mises en marche. » « Et quand les chamelles pleines seront négligées. » « Et quand les bêtes sauvages seront rassemblées. » « Et quand les mers seront portées à ébullition. » Dans les six premières ayettes, Allah subhanahu wa ta'ala aborde la première phase de la résurrection. « Quand le soleil perdra sa lumière, que les étoiles s'éparpilleront, que les montagnes seront déracinées et dispersées. » « Que les gens ne tiendront plus à leurs possessions les plus chères. » « Et que les bêtes sauvages seront stupéfaites et seront rassemblées. » « Et que les mers entreront en ébullition. » Ces versets décrivent une scène de grande agitation dans tout l'univers. C'est un événement qui dévoile tous les secrets bien gardés et qui ne laissera rien dans l'obscurité. Chaque être humain fera face à ses actes au jour du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ce monde, cet univers, en parfaite harmonie, sans défaut. Le jour du jugement dernier, ce monde connaîtra une rupture totale. L'univers, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, passera à une nouvelle phase très différente de tout ce que nous connaissons. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Takwir, souhaite consolider, confirmer, dans le cœur des croyants, les catastrophes et les bouleversements qui auront lieu le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Afin que nous apprenions à ne pas attacher d'importance aux richesses de ce monde. Et quand les âmes seront accouplées à leur corps physique, Et lorsqu'on demandera à la fillette enterrée vivante, Pour quel péché elle a été tuée, Et quand les bilans, les œuvres des êtres humains, seront publiés dans le registre de leur vie, Et quand le ciel sera écorché, Et quand la fournaise, l'enfer, sera attisée, Et lorsque le paradis sera rapproché, Tout âme connaîtra alors ce qu'elle aura accompli. De Ayah 7 à Ayah 14, dans Surat al-Takwir, Allah subhanahu wa ta'ala décrit la seconde étape. Du jour de la résurrection, Quand les âmes seront réunifiées avec leur corps, Que les registres seront ouverts à chacun, Que les gens seront appelés pour rendre compte de leurs actes, Que les cieux seront dévoilés, Et que l'enfer et le paradis seront exhibés devant tous. Dans les versets 8 et 9, Lorsque l'on demandera à la fillette enterrée vivante, Pour quel crime elle a été tuée, Ces ayettes évoquent les pratiques injustes et oppressives commises par les Arabes, Pendant la période pré-islamique. Jadis, les Arabes enterraient leur fille vivante, Ne préférant que la progéniture masculine. C'était des nouveau-nés. Surat al-Takwir parle de cette pratique, Afin d'en décrire l'horreur et la dénoncer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces fillettes, Assassinées, enterrées vivantes, Seront interrogées au sujet de leur meurtre, Et leurs meurtriers seront appelés à rendre des comptes. L'ordre social de la période pré-islamique N'aurait jamais permis aux femmes d'atteindre une position respectable au sein de la société. L'islam rétablira l'ordre et le caractère sacré de la vie humaine. Quand ces grands événements décrits dans Surat al-Takwir auront lieu à travers tout l'univers, Chacun se souviendra clairement de tout ce qu'il a fait au cours de sa vie. Les gens seront séparés de tout ce qui leur est familier. L'être humain doit donc analyser sa propre personne et ses actions. Si l'être humain se tourne régulièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, Son Créateur, pendant qu'il est sur terre, Il trouvera le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala disponible Lors de ces grands événements, Lors de ces grands bouleversements, Le jour de l'au-delà. Il ne sera pas seul. La seule crainte que nous devons avoir, C'est de perdre notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Non, j'en jure par les planètes qui gravitent, Qui courent et disparaissent, Et par la nuit quand elle survient, Et quand l'aube a la clarté naissante, Certes ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, Dué d'une grande force, Et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, Obéi, là-haut, est digne de confiance, Et votre compagnon n'est pas fou, Et il l'a réellement vu, L'ange Gabriel, au clair horizon, Et il ne cache pas avarement pour lui-même, Ce qui lui a été révélé. Et ceci, le Coran, N'est point la parole d'un diable maudit, Certes, ce Coran n'est qu'un rappel pour l'univers, Pour ceux d'entre vous qui souhaitent être guidés vers la voie droite, Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut le Seigneur des mondes. Dans cette deuxième partie de Sourat al-Takwir, Allah commence sur un serment des phénomènes de l'univers, Afin de confirmer la véracité de la révélation prophétique, L'ange Gabriel, Qui a transmis les paroles d'Allah à notre prophète, qui nous les a ensuite transmis à nous, Dans Sourat al-Takwir, Allah s'adresse aux gens de la Mecque, En leur disant, Tout ce que Mohamed, Pays et bénédiction sur lui, Vous présente, N'émane pas de la ventardise d'un fou, Ou d'une suggestion diabolique du Satan, Mais il s'agit plutôt de la parole d'un messager noble, Exalté et digne de confiance, Envoyé par Dieu, Allah s'adresse aux gens de la Mecque, Que Mohamed, Pays et bénédiction sur lui, A vu dans l'horizon éliminé du ciel clair en plein jour, Qu'avez-vous donc à vous détourner de son enseignement ? Dans Sourat al-Takwir, Allah s'adresse aux gens de la Mecque, Fait de brèves descriptions de ces phénomènes naturels de notre univers, Et Allah s'adresse aux gens de la Mecque, Entre ce monde, l'univers qui nous entoure, La terre, le ciel, les galaxies, les étoiles, Le jour, la nuit et l'homme. Cette relation existe de telle sorte que l'homme Ressente toute la puissance créatrice de ces phénomènes, Et cette puissance est celle d'Allah s'adresse, Leur créateur. Sourat al-Takwir décrit l'ange Gabriel, Il est noble, honoré par Allah s'adresse, Il est doué d'une force prodigieuse, Il est obéi des autres anges dans les cieux, Et il est d'une grande loyauté. Ensuite, Allah s'adresse, Dans Sourat al-Takwir, Fait une description de notre prophète, Siddhah al-Takwir, Qui transmet cette révélation à l'homme. Il est un ami fidèle et honnête, Auquel les Qurayshites avaient toujours fait confiance. Alors pourquoi donc, aujourd'hui, Fabrique-t-il toutes sortes de mensonges à son sujet, Alors qu'il n'a fait que dire la vérité, Et qu'il a été chargé de transmettre le message d'Allah s'adresse. Allah s.w.t. dans Sourat al-Takwir, Conclut qu'il revient à chaque individu De suivre ou non le droit chemin, Al-Sirat al-Mustaqim. Allah s.w.t. a accordé un libre arbitre A chaque être humain. Chacun est responsable de lui-même Et de ses actes envers les autres. Le droit chemin a été rendu clair, Dans le Qur'an al-Karim, A celui ou celle qui veut le suivre. Toute personne qui décide de suivre une autre voie, Devra en assumer la responsabilité Et les conséquences dans l'au-delà. Sourat al-Takwir conclut en affirmant Que la volonté qui se cache derrière toute chose Et tout événement N'est autre que la volonté d'Allah s.w.t. Wallahu alam, J'espère que cette petite traduction Et petite explication de Sourat al-Takwir vous a aidé. Je vous souhaite une bonne continuation Et à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye. Sous-titrage ST' 501